Je t'exhorte fortement à t'occuper de tes trois dimensions principales, c'est-à-dire de ton corps physique, à travers le soin que tu donnes à ton corps physique, à travers une bonne alimentation, un bon repos, de l'exercice, que tu permettes à ton corps de se détoxifier, d'évacuer le surplus d'énergie et de toxines. Même si tu es quelqu'un qui mange super bien, qui ne boit que de l'eau, que blablabla, il y a une certaine quantité de déchets que ton corps doit évacuer et le pipi et le caca ne sont pas suffisants pour évacuer. La transpiration est aussi importante. Pour t'aider à traverser des moments de difficulté, je te le dis avec pas mal de mois en avance, bon c'est quelque chose que je répète à chaque fois, mais vraiment c'est super important, c'est super important que tu le fasses et que tu commences vraiment à t'entraîner là-dessus, que tu commences vraiment à développer de bons gestes. Dormir correctement, privilégier un sommeil de qualité, créer une routine qui te permette de te détendre pour avoir un sommeil reposant, faire des étirements par exemple avant d'aller dormir, ou avant de démarrer ta soirée, faire une routine d'étirements, étirements du dos, étirements des muscles en général, de stretching, un stretching doux que tu fais avec une musique douce, t'aide à arriver dans ta soirée dans un meilleur état corporel et astral et mental pour que tu puisses peu à peu, comment on dit, te détendre, wind down, te détendre pour arriver au moment du sommeil dans une qualité physique convenable pour atteindre un sommeil de repos parce que sinon tu es un peu dans une fréquence vibratoire en vigie, et donc pas reposante, plus fragilisée pour gérer les situations difficiles le lendemain. Si notre sommeil n'a pas été suffisamment reposant, on n'a pas pu faire toutes les tâches de restauration et de régénération intérieure et le lendemain matin, on est faible, on est fragile et il arrive une difficulté, il arrive une merde et on gère moins, moins bien. Alors imagine-toi quand ça se cumule, faire le nécessaire pour avoir un sommeil de qualité est important et ça se joue sur l'alimentation mais ça se joue aussi sur le soin de ton corps et là je vous re-exhorte à tous ceux et toutes celles qui me disent « Non mais moi le sport je n'aime pas ça, tu n'as pas le droit de dire ça. » Alors s'il te plaît, 15 minutes de danse par jour, mets-toi ta playlist préférée et fais le foufou ou la fofolle, 15 minutes, transpire un coup, etc. Et trois fois par semaine, fais-toi une routine de 10 minutes de stretching, t'en trouves par milliers sur YouTube. On veut une routine d'au moins 10-15 minutes, ça nous donne vraiment le temps de garder le geste du stretching, étirer bien le truc, nous détendre et soigner notre instrument physique. Soigne aussi ton instrument mental, soigne ton instrument émotionnel. Si tu as des émotions à évacuer, évacuez-les, ça fait partie de soigner ton corps astral. Comment tu évacues les émotions ? En les exprimant, mais pas en allant gueuler sur ton chéri parce qu'il a déconné ou en pleurant devant ta sœur parce que tu n'en peux plus. Bon peut-être, mais toi, donne-toi les moyens d'évacuer ça sans déverser toute cette toxicité sur quelqu'un d'autre parce qu'elle t'appartient, enfin elle te revient. Elle t'appartient pas, mais elle te revient. Donc ne prends pas tes poubelles et ne va pas les verser devant chez ton voisin. Prends tes poubelles émotionnelles et exprime-les. Oui, alors comme je te dis, si tu as besoin de pleurer et tu n'y arrives pas, mets-toi une série super triste, un film de malheur total et pleure devant le film. Et ça va te permettre d'évacuer sans obligatoirement le déverser sur quelqu'un d'autre qui lui a aussi beaucoup de contenu émotionnel à gérer. Et en ce moment, nous tous avons énormément de contenu émotionnel à gérer. Et nous ne savons pas quoi trop faire avec... Enfin, tu peux toujours dire, bon ok, j'accepte ton dumping, allez viens, donne-moi-le et je verrai ce que je fais avec ça. Mais soyons responsables aussi dans la gestion de nos déchets émotionnels. Et franchement, si tu peux te permettre d'avoir un psy, c'est le meilleur espace pour sortir ton contenu émotionnel cumulé qui est en train de t'intoxiquer, le corps astral. Et en plus, corps mental. Le corps mental a aussi besoin d'être évacué. Nous avons beaucoup de déchets mentaux qui nous circulent dans le cerveau et qu'on accumule, et qu'on accumule, et qu'on accumule. Mon image scatologique, je vais te la lâcher là. Imagine-toi que tu ne fais pas caca pendant, je ne sais pas moi, un mois. Imagine l'état de ton corps. Alors, je sais que parmi vous, il doit y avoir des personnes qui souffrent de constipation régulière, etc. Et vous allez dire, oh là, c'est mon quotidien, oui, mais on est d'accord que ce n'est pas un état de bon fonctionnement du corps. Et que quand on est constipé, même ceux qui ont un transit plutôt fluide, quand nous avons comme ça, je ne sais pas, à cause d'un voyage, d'un jet lag ou quoi que ce soit, et nous avons un ou deux jours de... nous sommes là, oh non, quelle horreur, tu vois, tu te sens gonflé, ballonné, voilà. Imagine, imagine aller faire un marathon, par exemple, après un mois de ne pas faire du tout caca. Avec un mois de constipation là dans ton corps, va faire un marathon. Bon ben, j'ai envie de te dire que quand tu veux réfléchir à un truc bien, que quand tu veux t'accompagner dans un défi de ta vie avec ton mindset, comme en te levant les coach mindset et tout ça, et tu as une constipation mentale qui n'a pas été évacuée depuis, sait-on le nombre d'années, comment tu peux espérer pouvoir faire ton marathon mental ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Le truc est que quand je te parle du corps, tu le comprends parfaitement, parce que tu as déjà vécu dans ton corps, mais quand on parle de la dimension mentale, comme c'est un truc flou, non, non, mais ta dimension mentale, elle a besoin aussi de faire caca, tu vois. Et comment tu fais caca mental avec la méditation ? Mais quand je parle de méditation, je ne parle pas de visualisation, je ne parle pas, mets-toi une musique, imagine-toi dans un an, non, non, non. Je parle méditation de méditation du souffle, il y a des méditations guidées par différentes personnes. Une bonne méditation, pour faire du caca mental, excusez-moi pour le scatologique, ma lune en balance, elle est en train de passer un petit mauvais moment là, mais voilà, je me dépasse moi-même. La meilleure méditation pour le caca mental, pour sortir de ta constipation mentale, est celle où on te donne le moins d'informations, et c'est plus une guide, ou un guide, qui est là en train de te dire, focalise-toi sur, par exemple, ta respiration, et qui, de temps en temps, te donne une consigne, parce qu'il est très sûr que quand on est en train de méditer, on est parti derrière nos pensées, tu vois, on a eu une pensée, la toute doux, il faut que j'appelle cette personne, il ne faut pas que j'oublie d'acheter ça, ah oui, ce matin, ma mère, comment elle m'a parlé, c'est abusé quand même, voilà. Et au lieu, quand on n'a pas la discipline, on part derrière cette pensée, et 40 minutes après, on est toujours là. Non, l'intérêt est d'identifier quand est-ce que la pensée, elle est passée, et la laisser aller. Ou identifier quand est-ce qu'on est parti derrière cette pensée, et nous ramener à ici et maintenant, mon souffle, ma respiration, tout dépend de la méditation que tu es en train de faire, mais la bonne, bonne, bonne méditation, est celle qui ne te donne pas plus d'infos pour ton cerveau, mais qui juste t'accompagne. T'accompagne jusqu'à ce que toi, toute seule, ou tout seul, tu saches méditer. Mais tu peux prendre 20 ans à apprendre à le faire tout seul, et même tu peux toujours vouloir quelqu'un qui te guide, il n'y a pas un cahier de charge. Bon, pourquoi ces méditations-là, ce type de méditation, qui est à mon avis la vraie méditation, est celle qui te permet de sortir de ta constipation mentale ? Parce que toutes ces idées qui sortent de toi, toutes ces images, tout ça, c'est du déchet mental, du déchet mental que tu génères à longueur de journée, et que si tu ne te donnes pas le temps de t'asseoir sur le WC de vidage mental, et de faire ton caca mental, eh bien tout ça, ça s'accumule, tout ça, ça s'accumule, tout ça, ça s'accumule. Quelle qualité de ton instrument mental tu peux avoir si tu ne permets pas l'évacuation ? Si tu ne permets pas l'évacuation. Alors la façon d'évacuer est à travers la méditation. Tu n'es pas obligé de faire 40 minutes de méditation, moi ça fait des décennies que je médite, et très rarement je fais 40 minutes de méditation, parce que je n'ai pas le temps d'être là, en mode contemplatif. J'aimerais bien, quand je suis en vacances, je l'ai fait, mais je fais par défaut minimum 10 minutes pour les jours où je suis vraiment avec le temps collé aux fesses. Et je pense que tu es en mesure de faire 5 minutes de méditation par jour. 5. Tu es parfaitement en mesure de démarrer ta journée avec 5 minutes de méditation. Une méditation du souffle, pour celles et ceux qui sont dans l'espace éducatif, dans le dossier Espace Zen, vous avez des méditations. Ce n'est pas mon métier de créer des méditations, mais voilà, comme on s'occupe de notre dimension mentale aussi dans l'espace éducatif, j'ai créé ces méditations, elles sont à votre disposition. C'est super important. Et par les temps qui courent, et les temps qui suivront, je pense qu'il est important que vous commenciez vraiment à dire je m'occupe de ma dimension physique, je m'occupe de ma dimension astrale, et je m'occupe de ma dimension mentale, en évacuant les déchets qui ne me servent plus.